coucou les gars j'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma toute première vidéo bienvenue sur ma chaîne déjà donc j'ai voulu commencer par une vidéo un peu chill où je vous raconte ma vie où je vous partage quelques petites péripéties qui me sont arrivées donc comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo celle-ci va s'intituler tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir sa première année à l'unif donc je vous jure qu'il m'est arrivé mais mille péripéties depuis le début de l'année donc ça peut servir d'exemple de choses à éviter pour réussir son année bah c'est cool donc du coup je laisse avec la suite de la vidéo j'espère qu'elle vous plaira ok les gars donc la première péripétie qui m'est arrivé c'était début d'année donc j'avoue vous expliquer ce que je fais comme études comment ça se passe comment sont mes spectrières mes examens etc parce que c'est pas du tout pareil que dans d'autres universités dans d'autres facs etc donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte je suis en première année en droit européen à maastricht j'ai plus ou moins 10 à 12 heures de cours semaine parfois moins et je suis majoritairement en classe avec d'autres étudiants donc on est plus ou moins 15 à 25 en classe et des tâches on débat et c'est beaucoup beaucoup d'interactions donc du coup là bas on a on a un cours ou deux maximum trois par période mais généralement c'est cette semaine de cours et la huitième semaine on a examen donc mon premier examen devait se dérouler en octobre la première semaine d'octobre je pense je suis plus du tout sûr que je fais les trajets de la belgique et aux pays bas c'est pas super loin donc c'est 30 à 40 minutes de train et du coup j'avais mon premier examen c'était en octobre je sais plus du tout ça devait être genre le 11 octobre ou le 13 je sais pas un truc comme ça et mon examen était à 13 heures donc moi j'ai la bonne idée la merveilleuse idée vraiment ne fait jamais ça ne fait jamais confiance au train j'ai eu la bonne idée de prendre le train de 11h30 donc c'est à dire que j'arrivais à ma strict à midi 10 un truc comme ça et mon examen a commencé à 13 heures alors plus jamais j'ai fait ça une fois mais alors une fois pas deux vraiment je rentre dans le train j'étais toute confiante trop contente etc je réalisais mes petites notes et et je vois que du coup quatre arrêts plus loin mon train s'arrête mais je vois qu'il s'arrête un tout petit peu longtemps donc là je me dis c'est bizarre quand même je me dis ok c'est bon j'ai pas de soucis à me faire mon train n'a jamais été en retard il n'a jamais été annulé j'ai jamais eu aucun souci continue à lire tes notes je vois que des gens sortent du train etc je commence un peu à me dire c'est bizarre donc j'envoie des messages à mes amis à mes parents à peu près tout le monde puis là j'entends la petite voix du train donc j'entends la contrôleuse du coup qui parle au micro là dans le train et qui dit oui donc il y a un train qui bloque sur les rails donc du coup on va s'arrêter ici quoi donc du coup j'étais là c'est une blague vraiment je commençais à sentir la pression donc j'avais déjà les larmes aux yeux je voulais déjà pleurer minutes après elle reprend le petit micro et elle dit non non c'est plus bon le souci a été réglé restez dans le train et du coup je continue à étudier je me dis ok c'est bon meuf ça va aller ne t'en fais pas ne stresse pas et en fait bah non j'attends 10 minutes 15 minutes 20 minutes 30 minutes non après 20 minutes je me suis dit ok c'est bon c'est la merde donc je descends du train et je commence à appeler une pote en mode meuf est-ce que tu es déjà partie de chez toi mon train s'est arrêté à viser je sais pas comment je vais faire du coup elle me dit ok meuf c'est bon t'inquiète dans 20 à 30 minutes je suis là je débarque et on part à l'examen ma pote arrive 20 à 30 minutes après et son père roulait super super vite on était là ok faut vraiment qu'on ait notre examen etc on répétait dans la voiture et on arrive du coup à l'endroit où je dois passer mon examen et là on se met à tourner en en rond en rond pendant super longtemps et on trouvait pas l'endroit mais vraiment on ne trouvait pas l'endroit c'était horrible et au bout d'un moment bah on se dit ok c'est bon on sort de la voiture et on court et on va chercher quoi donc là on trouve l'endroit on se met à courir je jure que c'était horrible en gros on arrive du coup bah à l'endroit où on doit passer l'examen on voit qu'il n'y a plus personne dans le hall d'entrée donc on arrive dans le hall d'entrée on devait monter des escalateurs il y avait un énorme couloir vitré qui était encore vide vraiment je vous jure c'est le couloir de la mort on était là on courait comme jamais ensuite il y avait encore des escalateurs qu'il fallait descendre donc on descend les escalateurs mais on courait on était au bout de vie on arrive on transpirait on était essoufflé et tout quand il était 13h05 qui nous dit bah je suis vraiment désolée vous êtes en retard donc vous devez repasser votre examen en deuxième session et j'étais là genre et je vous jure que je regardais le mec et je pense qu'il a vu que j'allais me mettre à pleurer vraiment je suis ressortie du coup bah de la salle d'examen et je pense que j'ai pas j'ai pas pleuré directement j'ai peut-être pleuré genre chez moi le soir dans mon lit mais j'étais trop au bout de ma vie et depuis ce jour là du coup tous les examens que j'ai eu bah je pars de chez moi plus tôt genre je prends le train de chez moi à 8h30 alors que j'ai examen à 13h et ça veut pas dire que je l'ai réussi mais au moins j'arrive à l'heure quoi voilà ok les gars donc c'est parti pour la deuxième histoire et du coup mon petit conseil c'est ne rendez pas votre travail au dernier moment parce que parce que parfois c'est la merde tout simplement donc c'est parti donc je devais rendre le travail qui allait compter pour 25% de mon examen donc c'était un autre examen que je passais cette semaine après il était mis qu'on devait rendre le travail jusqu'à une certaine date et jusqu'à 12 p.m. donc je fais mon travail tranquille je tape trop fier de moi franchement il était trop trop bien j'étais trop trop fier de moi et on le fait ma pote le fait aussi on s'envoie donc on part un petit peu nos réponses ça avait l'air d'être la même chose du coup on était assez fier de nous sur que cette façon on devait aussi la porter à ma strict dans le casier de notre professeur donc du coup on fait notre travail tranquille ça se passe trop bien le lendemain on se dit bah c'est bon on va prendre le train de 9h40 pour aller déposer notre travail à ma strict sauf que du coup mon premier conseil ne fait jamais un travail au dernier moment je l'ai fait au dernier moment j'ai dormi super tard genre entre une heure et deux heures du matin j'étais trop fatigué le lendemain enfin c'était impossible que je me réveille à 7h30 8h pour m'apprêter pour prendre le train une fois le prendre le train de 8h30 enfin franchement ça n'aurait pas été donc du coup je me dis bah je me réveille le matin je vois l'heure et je me dis meuf allez c'est bon t'as le time prend le train à 9h40 9h40 ou 9h30 ça dépend de l'arrêt où je vais et ma pote le prenait aussi à cette heure là donc du coup bah parfait finalement on était encore plus crevé et on se dit bah non c'est bon on va prendre le train de 10h40 pas de souci on va prendre ce train là on fait dodo paisiblement et finalement le matin quand on se réveille on se dit pourquoi est ce qu'on prendrait pas le train d'11h40 11h40 ça veut dire qu'on va arriver vers midi 10 là bas il est mis que on a jusque 12 p.m. pour rendre notre travail 12 p.m. ça veut dire minuit donc du coup on aggrave le temps du coup on prend le train d'11h40 on arrive tranquillement à matric on marche de la gare jusqu'à l'unif on arrive là bas on se pose sur un petit tabouret enfin non c'est genre sur une petite banquette on ouvre nos ordines on commence à aller sur le site de maastricht c'est moi qui était sur le site de maastricht avant ma pote j'appuie pour cette mythe mon travail et là j'ai ma pote meuf il ya il ya des autres un petit souci je sais pas j'arrive pas à télécharger mon travail en fait trop bizarre on était là putain trop bizarre comment ça se fait du coup elle regarde elle aussi et là on se rend compte que 12 p.m. ça veut dire midi en fait et pas minuit ce qu'on fait du coup c'est qu'on envoie un mail toutes les deux à nos profs en disant oui on a rendu nos travaux hier soir le site et qu'on n'a pas reçu de mail de confirmation on ne sait pas s'il ya eu un problème en tout cas notre travail est dans votre casier donc voilà est ce que ça passe quand même ou pas on attend on attend on n'a pas on n'a pas de réponse et je pense que c'est peut-être le soir même je sais pas je ressens une réponse du coup et de ma prof qui me dit bah non désolé mais les règles de maastricht sont assez strictes vous aviez assez de temps pour faire votre travail donc vous avez zéro donc voilà encore une fois j'étais là génial là je pense que j'ai pleuré vraiment là je pense que j'ai bien pleuré et non du coup j'ai eu bas zéro enfin j'ai pas eu les 25% que j'aurais dû avoir à mon examen du coup c'était hyper chaud je devais avoir la moitié à mon examen évidemment je n'ai pas vu que j'avais pas les points restants sur le côté je me suis quand même tapé à 4 sur 10 à mon examen j'ai raté mon examen donc voilà donc la morale de l'histoire ne faites pas votre travail au dernier moment et aussi ça a fait en aider plus d'un sachez que 12 pm ça veut dire midi et pas minuit donc voilà du coup voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu donc lâcher un petit pouce en l'air si elle vous plaît dites moi quoi en commentaire s'il y en a et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 1 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?